Oui, on est fiers ici à Dainville d'avoir Aline qui a remporté ce prix, donc la médaille de bronze avec cette composition qui est en vitrine. Mais d'abord, on va aller voir Aline puisqu'elle est en plein travail. Bonjour Aline, ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va très très bien. Alors, on est sur quoi ? De la composition de Noël, là, c'est ça ? Oui, on est en train de réaliser des petites compositions pour mettre dans la vitrine de Noël. Donc là, c'est des couronnes de fleurs séchées. Ça plaît beaucoup. C'est la tendance en ce moment. Donc, fleurs séchées avec des petits éléments de Noël, des boules, des étoiles. C'est super joli, mais ce n'est pas avec ça que vous avez gagné le concours. Non, du tout. Il me semble que c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Oui, c'est une grande structure qui est d'ailleurs en vitrine. Vous nous montrez ? On peut aller la voir. On y va, on va aller la voir. On peut laisser ça cinq minutes comme ça, il n'y a pas de danger. Allez, hop. Allez, on y va. Effectivement, c'est cette grande composition qui est bien plus grande que nous deux. D'ailleurs, expliquez-nous. C'est la structure qu'on a dû réaliser pour le concours national. Donc, on avait le temps de préparer la structure à la maison. D'accord. On a eu les sujets en avril, donc on avait le temps d'y réfléchir, de savoir ce qu'on voulait faire. C'était quoi le thème d'ailleurs ? Voilà, le thème, c'était les Jeux Olympiques. Donc, en s'aspirant des Jeux Olympiques, il fallait réaliser une structure. Donc, moi, j'ai réalisé une structure qui fait penser à un trophée, tout en intégrant des éléments de sport comme la balle de golf, la balle de ping-pong. Tous ces petits détails. Ça, il faut vraiment prendre le temps de regarder en détail et on peut y voir également ballons de basket. Enfin, ce qu'il en reste du coup, parce que vous avez découpé les ballons de basket là. Je les ai détournés en fait pour qu'ils s'incorporent à la composition. D'accord. Et alors ensuite, le bas ? Et ensuite, le bas, on a des éléments naturels comme le branchage, les champignons qui sont là. Mais on retrouve les éléments de sport comme par exemple, là, c'est des volants de badminton. D'accord. Il y a combien d'heures de travail sur tout ça ? Alors, je n'ai pas compté combien d'heures de travail en tout, mais j'y ai passé des nombreuses soirées dessus. On va dire qu'il y a vraiment trois semaines de travail tous les soirs. Parce que l'idée, c'est que vous pouviez concevoir la base chez vous, c'est ça. Et par contre, ensuite, le jour du concours, c'était quoi ? Le fleurissement ? C'est ça. Donc, on a réalisé au préalable la structure et après, on avait deux heures pour fleurir notre structure. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut embarquer les fleurs. Vous aviez déjà tout choisi et après, là-bas, il faut assembler. C'est ça. J'avais choisi mes fleurs. On a été aux achats. On a sélectionné vraiment les couleurs, les nuances que je voulais. Ensuite, il a fallu charger la structure, les fleurs. Donc, on m'a prêté un camion pour pouvoir aller à Chenonceau. Donc, voilà. Et alors, vous étiez combien en tout ? On était 11 candidats. D'accord. Vous êtes dans le top 3 des 11 candidats. C'est quand même pas mal. On est content, on est fiers, j'imagine ? Oui, en national. Et troisième, c'est quand même quelque chose de très bien. Ça fait plaisir. Justement, vous dites en national. Ça veut dire qu'avant d'arriver en national, il y avait un concours régional, j'imagine ? C'est ça. Il y avait la sélection des Hauts-de-France qui s'est faite un an avant ce concours-là. D'accord. Que vous avez remporté. Voilà. Je suis arrivée médaille d'or en des Hauts-de-France pour pouvoir participer au national. Bravo. Parce que franchement, c'est super chouette. Et j'imagine que le patron doit être super content de pouvoir mettre ce trophée en vitrine. Oui, il est très content. Et puis, le fait de le mettre en vitrine comme ça pour que les clients puissent en profiter, voir le travail, c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours, des structures comme ça. Donc, ça permet de dégayer les vitrines et puis de faire plaisir aux clients. C'est super joli. Bravo. Alors, moi, j'aimerais que vous me fassiez une petite faveur. Parce que j'adore les fleurs, évidemment. Et il me semble qu'il y a une technique pour faire un bouquet de fleurs. Et j'aimerais beaucoup apprendre à faire cette technique. Vous nous montrez ? Oui, on va aller voir. Eh bien, allez. Hop. J'aurais même le droit de choisir les fleurs. Ah oui, tout à fait. Génial. Allez, venez. On va se faire un petit bouquet de fleurs. Bonjour, madame. Bonjour. Allez, alors, montrez-nous. J'ai le choix dans tout ça ? Oui, vous nous dites déjà les couleurs sur lesquelles vous voulez partir, si vous avez des préférences. On part sur une petite couleur automnale, non ? C'est l'automne, donc autant en profiter. Oui, je ne sais pas. On peut mettre du orange. Je vous laisse. Alors, de l'eucalyptus. Voilà. L'eucalyptus, c'est vraiment la grande tendance. On en met dans tous les bouquets. Et il faut toujours qu'il y ait du feuillage pour harmoniser l'ensemble. Ça fait plus volumineux. C'est plus joli. Donc, on part sur notre base de feuillage. D'accord. Ensuite, on peut rajouter des fleurs de saison. Donc là, on a le chou, par exemple. Ah, c'est joli, ouais. Ça fait tout de suite, ouais. Ça fait un beau volume. Et en fait, en sachant qu'à chaque fois qu'on rajoute des fleurs, il faut faire la vrille. Ah, la vrille. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Jérôme qui tient la caméra. Je ne savais pas comment ça s'appelait, justement, cette technique. Jérôme, ça s'appelle la vrille. Il faut vriller le bouquet, donc dans le même sens, pour ne pas qu'il y ait des tiges qui partent dans tous les sens. D'accord. Oui, ce n'est pas droit, en fait. C'est vraiment vriller. Et alors ensuite ? Et un peu de l'harmonisation. Donc, il faut toujours réaliser un bouquet avec, par exemple, un nombre de roses bien spécifique. Quand on fait un bouquet, pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il soit par nombre impair. D'accord. Donc, par exemple, là, on va sélectionner. Allez, on va mettre des roses oranges. Un peu orangé, saumonné. C'est joli, ouais. Donc, toujours en tournant le bouquet d'un quart de tour. C'est très technique, c'est réfléchi. Finalement, ce n'est pas si facile. Non. Ça, ça prend. C'est quand même deux ans d'études en CAP et deux ans en BP. Donc, ce qui fait quatre ans d'études. Pour faire un beau bouquet. C'est ça. En plus. Entre autres. Parce qu'il faut toutes les connaître, en plus, les fleurs. Moi, je n'en connais pas une. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on continue ce bouquet parce qu'il est très joli. Et puis, on peut, si vous voulez, vous poster une petite photo sur le Facebook de Weo pour que vous puissiez voir le résultat de ce beau bouquet. Je ne sais pas à qui je l'offrirai. Soit à Jérôme, soit à ma maman. Je ne sais pas. J'hésite. On termine ensemble ? Oui. Voilà. Allez. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501